Comment être heureux avec peu ? C'est une réflexion que je souhaite partager avec toi. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne Frugalisme et Libertés Financières, une chaîne que j'ai créée pour partager avec toi des solutions, des techniques, des astuces, des recommandations, des conseils, pour faire des économies et pour investir ton argent. Pour moi, c'est deux volets qui sont essentiels. D'un côté, réduire la voilure, de l'autre côté, faire travailler ton argent à ta place. C'est compliqué, c'est pas facile. Quand on se lance là-dedans, on se fait très souvent critiquer par des monsieur je sais tout ou des madame je sais tout qui t'expliqueront par A plus B que ce que tu fais, c'est pas intéressant, c'est pas bien, etc. Mais tu sais quoi, moi j'ai jamais lâché l'affaire depuis deux ans et je continue, envers et contre tout, à partager justement ce que je crois être important, ce que je crois être essentiel. Et puis je le partage aussi aujourd'hui avec des clients, avec des gens que je forme, auxquels je propose des services d'accompagnement pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Quand on se lance dans une formation, quel que soit le sujet, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je propose de plus en plus de formations aujourd'hui, ce qui est important, c'est bien sûr le sujet, mais aussi et même encore plus, je crois que c'est le formateur, la manière avec laquelle il va te présenter les choses, sa sensibilité et la manière avec laquelle toi aussi, t'aimerais essayer d'interagir avec lui, discuter avec lui, lui poser des questions. C'est vraiment l'objectif de ce que j'ai voulu créer avec ma communauté. C'était pas seulement des formations, parce que je crois que la formation comme ça, sous forme de recettes de cuisine ABCD, il me semble que c'est un petit peu insuffisant. Donc j'ai voulu aussi leur donner la possibilité d'interagir directement avec moi pour qu'on puisse réfléchir ensemble aux manières qui vont être adéquates pour adapter ces formations à leur échelle individuelle. Il n'y a pas de cas généraux, il n'y a que des cas particuliers en vérité, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça c'est vrai, que tu veuilles faire des économies, que tu apprennes à monter un budget, que tu veuilles faire un investissement immobilier locatif, que tu veuilles acheter des garages, que tu veuilles te lancer dans la bourse, acheter des ETF, acheter des parts de SCPI si tu veux faire de l'immobilier professionnel par exemple, ou même des crypto-monnaies, ça va de soi. C'est très difficile de se lancer là-dedans quand on n'y connaît rien et quand on est seul. Et au fond, tu vois, une des approches qui est essentielle, c'est pas seulement le volet investissement, faire travailler son argent à sa place, mais je crois qu'avant tout, et je suis aussi très content de ça, c'est quelque chose que j'ai découvert petit à petit au fur et à mesure, c'est que les clients que j'ai aujourd'hui me ressemblent et ça devient des amis naturellement, on a beaucoup d'affinités parce qu'ils ne viendraient pas vers moi s'ils n'étaient pas sensibles à ma manière de présenter les choses. C'est ça que je veux dire et c'est ça que j'apprécie vraiment beaucoup dans les échanges qu'on peut avoir. Et un des points essentiels dont je souhaite parler avec toi aujourd'hui, c'est ce fameux être heureux avec peu. Moi, mon objectif, ça n'a jamais été d'inciter les gens à vivre avec trois mugs et deux slips et deux chaussettes, parce que je crois que le minimalisme, ça ne se limite pas à ça. Je crois que d'abord, c'est des choses qui sont hyper personnelles. Je crois que personne n'a le droit de te juger. Tu auras toujours quelqu'un de malin qui va dire « Ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Ah, t'as laissé la lumière allumée. » Oui, je laisse la lumière allumée parce que je fais des vidéos et on met un petit peu de lumière quand on fait de la vidéo, etc. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'as tout le temps des gens qui essaieront de te critiquer par rapport à ta manière de faire ou de dire que finalement, ce que tu fais, c'est pas adéquat par rapport... C'est pas en adéquation. Voilà, ça semble incohérent par rapport à ce que tu prônes. Mais en fait, chacun voit midi à sa porte et chacun peut essayer de mettre ses propres barrières, ses propres limites par rapport à son style de vie. Et les messieurs et les madames, je sais tout, en général, c'est ceux qui ne font rien, quoi, tu vois, ou qui sont persuadés d'avoir la saine parole, tu vois, et qui se permettent à ce moment-là d'émettre un avis sur tout et n'importe quoi. Être heureux avec peu, c'est être heureux avec ce que tu as et c'est aussi, moi j'en suis convaincu, mettre la priorité sur les interactions que tu vas pouvoir avoir avec les autres. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans une démarche de possession où on va vouloir acquérir de plus en plus de choses, un peu comme si tu avais besoin de combler un vide affectif, au fond, c'est ça, les crises de shopping que certaines personnes ont, ou les problèmes de crise d'accumulation, ou peut-être même aussi le fameux syndrome de Diogène, tu sais, les personnes qui finissent par accumuler, 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 c'est des pathologies qui sont reconnues, c'est des cas psychiatriques qui sont documentés, sur lesquels il y a de la littérature, je veux dire, voilà, c'est des cas qui sont connus. Et la plupart du temps, on sait bien qu'il y a des blessures affectives, des choses qu'on essaye de combler. Et au fond, je crois qu'il faut d'abord essayer de travailler là-dessus et sur soi pour essayer de se rendre compte que la vie, c'est pas ce qu'on possède. Moi, j'aime bien poser cette question aux gens parfois, c'est comment ça serait ta vie si demain, t'avais plus ta maison et voilà, si t'avais juste, si t'étais tout nu, est-ce que t'arriverais encore à être heureux même sans tout ce que tu possèdes ? Pour beaucoup, la réponse, elle est non parce que, en fin de compte, tous ces objets-là, toutes ces choses qu'ils possèdent, ils les ont depuis tellement longtemps dans leur environnement qu'elles font partie intégrante de leur personnalité et les leur retirer, au fond, ce serait comme leur enlever une part d'eux-mêmes. Je pense que la plupart d'entre vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, tu sais de quoi je parle parce qu'on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a ce problème-là d'accumuler, d'acheter en double, en triple, en quintuble parce qu'on sait jamais, tu sais, le fameux on sait jamais et tu te retrouves avec une quantité de choses qui est juste complètement hallucinante et au fond, il me semble qu'on est quand même en droit de se demander qui appartient à qui. Moi, je pars du principe que tout ce que tu possèdes, tôt ou tard, finit par te posséder. La voiture que tu possèdes finit par te posséder parce qu'à un moment donné, cette bagnole, ça va être un grand problème parce que tu vas devoir payer une fortune pour l'entretenir et que pour payer cette fortune, il va falloir que tu travailles, etc. Je le sais, ça nous est tous arrivé d'avoir une bagnole et que d'un seul coup, tu te retrouves avec une réparation et il faut sortir 1500 balles comme ça, tu vois. Et pour certains, 1500 balles, c'est un mois de salaire. Il faut être conscient de ça. Ça veut dire que tu as travaillé pendant un mois complet juste pour réparer une bagnole. Apprendre à se détacher des choses, c'est être plus libre. C'est être plus libre parce que tu vas avoir plus d'argent que tu vas ne pas dépenser dans ces objets. L'argent, c'est de la liberté. J'en suis convaincu. T'as beau tourner ça dans tous les sens, avoir de l'argent, c'est avoir de la liberté. Et donc, il faut essayer de travailler à avoir de la liberté. Ça ne va pas t'apporter du bonheur, mais quand on n'est pas libre, on n'est pas heureux. Ça, j'en suis convaincu. En revanche, être libre n'implique pas nécessairement qu'on va être heureux du jour au lendemain. Ça va plus loin que ça. Mais en fin de compte, si tu veux, et c'est vraiment là-dessus que je voudrais te faire réfléchir, c'est que si on arrivait à être plus détaché de tout ça, si tu pouvais rentrer chez toi et que tout était rangé d'un seul coup du jour au lendemain, est-ce que tu te sentirais pas mieux ? Est-ce que tu te sentirais pas plus serein ? Est-ce que tu te sentirais pas plus apaisé ? Et en fait, si tu veux, cette réflexion, c'est celle que je me suis faite au moment où j'ai créé la formation Devenir Minimaliste. Et je me suis donné comme challenge de proposer un programme qui permette aux gens en à peine 15 jours de radicalement changer de vie. Mais durablement, pas de faire une cure comme ça. Tu sais, les cures, les solutions traditionnelles, elles ne marchent pas, elles ne fonctionnent pas. Et on le sait parce que les listes, par exemple, les to-do listes, elles ne font que créer encore plus de frustration parce qu'une fois que tu as terminé la liste, tu rajoutes des cases. Je le sais, on est tous pareils. Ou les fameuses bonnes résolutions de fin d'année, etc. Ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est une étude de l'INSEE, 89% des bonnes résolutions, les gens ne les suivent pas. Ça veut dire qu'il y a une toute petite minorité qui arrive vraiment à tenir ces résolutions. En somme, ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu te reconnais un petit peu dans ces problématiques d'avoir trop de choses et d'être trop attaché à tout ça et d'en souffrir, peut-être parce que ça crée aussi beaucoup de bruit dans ta tête, eh bien, au fond, moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est possible de changer. Voilà, c'est possible, mais il va y avoir du travail. Et ce n'est pas possible pour tout le monde. Il faut vraiment avoir envie et puis y accorder du temps, y accorder du travail. Et si tu as envie de faire ça, oui, il y a des solutions qui marchent. Il y a des solutions qui fonctionnent, ça, je te le garantis. Mais par contre, si tu crois que ça marchera simplement en regardant une vidéo comme ça, même en la regardant dix fois, cent fois, mille fois, il n'y a rien qui va changer. Ce n'est pas ça qui va changer ta vie. C'est passer à l'action et suivre une méthode simple dans laquelle on te dira exactement ce que tu peux faire, comment le faire, quand le faire, quel jour le faire, etc. À ce moment-là, oui, tu vas voir que tu vas avoir des résultats plus efficaces. Et puis après, il faut maintenir ça et ça, ça passe par un changement d'attitude par rapport à tes possessions. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, j'aimerais que tu me le dises dans les commentaires de cette vidéo, mais ça me semblait important de partager cette réflexion avec toi et puis de te dire que si tu veux vraiment aller plus loin là-dessus, il y a ma formation sur le minimalisme dans laquelle je propose un programme qui va te permettre de changer de vie littéralement en quinze jours. Ça ne va pas être quinze journées de tout repos, encore une fois, mais ça marche, c'est possible. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada